Merci aussi à Seikas, pour les 7 mois je ferais de scolarité. Yo papi tu fais la gueule à R6 ou t'es accro à Warzone ? Je suis en train de le DL, tout le monde le saigne, lol. Un peu les deux quand même, un peu les deux. Rainbow Six me casse les couilles, voilà. Je pense que l'état du jeu en ce moment me fait chier, honnêtement. Je pense que j'en ai un peu marre, honnêtement. Et je pense que, bon, plutôt que de partir dans des trucs trash toll qu'à 100%, je pense que c'est frustrant en fait. C'est surtout frustrant quand tu vois d'autres jeux qui sortent autant de contenu en si peu de temps et que sur Rainbow Six, tout le monde est en train de s'enjailler sur un mod qui s'appelle le Golden Gun, quoi. Golden Gun, quoi. Franchement, c'est un skin de Deagle, avec l'animation du Deagle dans CS 1.6 et où le seul travail du développeur, c'est d'avoir mis une balle dans le chargeur, quoi. Et 100% de damage sur la balle. Désolé, mais bon, putain, on est en 2020, quoi. Donc, c'est pas que ça m'énerve, mais bon, un petit peu quand même, quoi. Et j'en ai marre, en plus, de cette espèce de pseudo-hypocrisie d'après Six Invitational ou pendant le Six Invitational, où en fait, on est dans une espèce de logique de mariage. Et derrière, ben voilà, le mariage s'effondre, quoi. La lune de miel, en fait, elle est un peu dégueulasse, quoi. Six Invitational, c'est rempli de... C'est génial, c'est magnifique. On va faire ça, année 5, année 6, des PowerPoint dans tous les sens. C'est magnifique, et toi aussi, je t'aime, et toi, je t'aime, et toi, t'es un cosplayer et je t'aime, etc. Machin, truc, binule, c'est génial, etc. Mais bordel de queue ! Qui joue 10 heures par jour au jeu ? Les créateurs de contenu et les joueurs professionnels. Et les créateurs de contenu et les joueurs professionnels, en ce moment, ben, ils gueulent. Donc, faudrait peut-être les écouter, hein, peut-être. Parce que, in fine, 80% des personnes qui ouvrent leur gueule après le Six Invitational ou pendant le Six Invitational en disant du bien du jeu, je les comprends. Pas de problème. Mais jouez au jeu autant que nous. Et après, on en reparle. Même les développeurs ne jouent pas au jeu autant que nous. Please. Après, vous comprendrez notre frustration. Et frustration encore plus importante quand on voit, à l'heure actuelle, des tweets du genre d'un développeur qui nous dit, en gros, étant donné que les joueurs professionnels, eh bien, dès qu'ils sortent de leur zone de confort, ça ne leur plaît pas, puisque c'est leur gagne-pain, eh ben, on considère qu'à chaque fois qu'ils ne sont pas contents, eh bien, c'est que l'on va dans le bon sens. Waouh. 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 Un développeur, chez Ubi, qui dit que dès que les joueurs et les créateurs de contenu ne sont pas contents, c'est qu'on va dans le bon sens. Bah, comment tu veux réussir avec ça, quoi ? Du coup, on va faire quoi ? On va devoir faire de la psychologie inversée, c'est ça ? La prochaine fois qu'on nous sort un Blackbird avec 1600 HP sur son shield, ou un lion qui peut, directement, en tirant une balle, aller auto-guider dans le trou de balle d'un des développeurs... D'un des développeurs, non. Mais d'un des défenseurs, on va devoir dire, « Oh, génial ! J'adore cette fissure ! » Pour qu'en fait, on comprenne que c'est de la merde. Non, non, non. En ce moment, c'est pas une question d'être bien, c'est pas une question d'être pas bien. On peut pas cracher dans la soupe. Et Rainbow Six m'a apporté beaucoup trop pour que je crache dans la soupe. Mais là, c'est frustrant. C'est frustrant. Et je pense sincèrement qu'il y a eu certains mensonges. Depuis un an, l'année dernière, on nous avait dit que c'était l'année de la maturité, que c'était l'année de la raison, que voilà, que blabla, que blabla, et vraiment beaucoup trop de blabla, en fait. Et la frustration, bah, voilà, quoi. Et elle se sent sur les réseaux sociaux de la part d'absolument tout le monde. Et quand je parle de tout le monde, je parle des personnes qui ont vraiment, vraiment le droit d'ouvrir leur gueule sur les réseaux sociaux, à savoir les personnes qui passent plus de 3 heures par jour sur le jeu. Les autres, pour moi, bah, c'est trop simple. Ok ? C'est trop simple. Et avec tout le respect que j'ai pour les cosplayers, les machins, les trucs, je m'en tartine le coin. Je m'en tartine le coin des cosplayers, des trucs, etc. Ça fait partie de la communauté, c'est beau. Mais le truc qu'on veut, créateur de contenu, compétiteur, c'est un jeu sain, propre. Le jeu pour lequel on a autant kiffé. Je reviendrai pas dessus. Et en ce moment, je kiffe sur Warzone. N'en déplaise. Voilà, je pense pas être... Là, tu vois, je peux pas être plus franc, là, je pense. Et je ne chie pas dans la soupe, hein, ou dans le truc. J'aime Rainbow Six. C'est un jeu magnifique. C'est un jeu de ouf. C'est un jeu unique. C'est un jeu que aucun autre jeu ne pourra égaler tellement il est unique. Mais c'est pas parce qu'il est unique, c'est pas parce que je l'aime que je vais pas pouvoir me permettre de le critiquer. Voilà. Et j'en peux plus de cette espèce de chevalier blanc, là, principalement des gens qui parlent en anglais et qui tweetent en anglais, qui ne disent que du bien du jeu, hein. Parce qu'en plus, il y a une espèce d'environnement malsain, je trouve, un peu, beaucoup dû à la pression que peut mettre Ubisoft, je pense, sincèrement, sur les personnes qui n'iraient pas dans le sens du jeu. Parce qu'on est, à l'heure actuelle, dans un environnement où on nous explique que les influenceurs ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. Mais en fait, chez Ubis, c'est un petit peu, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Mais nous, on a le droit de les inviter ou pas. Et ça, c'est malsain. Ça, c'est vraiment malsain. That's it. Du coup, alors, non, 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 mais il ne faut pas cracher dans la soupe. Tranquille. Et ça ne m'empêche pas, les salty duels ont été financés par, enfin, financés, non, mais en tout cas, le cash price, les 2000 euros ont été donnés par Ubisoft. On peut faire des choses intelligentes. J'ai envie de continuer à faire des choses avec eux, etc., machin truc. Mais voilà. C'est pour ça, par exemple, il y a deux ans, quand on a commencé à travailler ensemble avec Ubisoft sur la partie caster et tout, moi, le premier truc que j'ai dit, c'est, parce qu'on s'est pris la tête, sur un tweet, sur un tweet, une blague. De l'humour. Je suis Charlie, hashtag machin. Rien à foutre, visiblement, en fait. Les gens ont tous pensé que je suis Charlie, c'était juste pour dire un soutien aux personnes qui sont morts. Non, connard. Je suis Charlie, c'est surtout pour dire qu'on a le droit et qu'il faut rire de tout, en fait. Donc, quand c'est de l'humour, après, il y a de l'humour borderline, etc. Là, en l'occurrence, elle était borderline, mais à partir du moment où on ne cross pas la line, pour moi, ce n'est pas un problème. Et quand c'est de l'humour et qu'on m'a dit, franchement, ton tweet, il y a deux façons. Soit tu le supprimes, soit on te supprime ton Charming Games. Ça, j'appelle ça des menaces, tu vois. Et à partir du moment où on m'a dit, tu veux être caster sur Rainbow Six, pas de problème. Mais en revanche, il y a un truc que je ne veux absolument pas, comme d'autres caster, ou à l'instar d'autres caster, je ne veux surtout, mais alors surtout pas, signer un contrat avec vous. Je ne veux pas de contrat, je ne veux pas de tunnel à l'année, on travaille en one shot. Prochaine fois, prochaine fois, machin. Ça me nique peut-être de la pérennité, mais au moins, ça ne me nique pas ma liberté d'expression. Et si j'ai envie de dire que le truc, c'est de la merde, l'event, c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Parce que c'est comme ça, et c'est comme ça que je suis, et n'en vous déplaise. Il y a six mois, en disant, Rainbow Six, c'est un amour difficile, quoi. C'est un amour difficile, mais bon, comme tout amour, de toute façon. Comme les personnes qui croisent vos vies tous les jours, et qui croiseront votre vie toute votre vie, en fait. Rien n'est jamais parfait, et un amour, ça se travaille. Et voilà, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sur Rainbow Six, c'est exactement pareil. C'est un truc qui se travaille, c'est difficile. Il faut essayer, il faut aller petit à petit, machin, un truc bidule. Mais là, c'est... Là, voilà. On n'a pas atteint les limites du jeu ou de trucs comme ça. Je pense que le jeu est encore là pendant longtemps. On a juste atteint le niveau de saturation maximale des créateurs de contenu qui passent beaucoup de temps dessus, quoi. C'est tout. Voilà, c'est ça qu'on a atteint. On a atteint la possibilité que... Même des gens comme Susu, par exemple, qui, visiblement, même si on ne se connaît pas plus que ça, a l'air d'être la bonté incarnée, tu vois, tweetent des trucs du genre, j'en ai ras-le-bol de jouer à Rainbow Six en ce moment, quoi. Rainbow Six me casse les couilles, quoi. Si même une personne comme lui, qui est en règle générale, dans 90% de ses tweets, sont plutôt positifs, tu vois, ce n'est pas la Saultier Academy, le tweet, c'est vraiment qui, à mon avis, doit en avoir ras-le-bol, tu vois. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, et ça ne me fait pas... J'en profite, j'en profite, étant donné que j'ai tribune. En même temps, c'est le campus, c'est chez WAM. Un truc. Bon, voilà. Après, vous allez me prendre pour un connard, mais je n'en ai rien à branler. De toute façon, vous savez bien que je le suis, quelque part, un petit peu au fond de moi, beaucoup même. Arrêtez de casser les couilles aux streamers en leur demandant, en leur demandant, même pas par une question, mais en leur demandant d'aller sur un jeu sur lequel ils ne sont pas à l'instant où vous allez rejoindre leur stream. Si un streamer n'est pas sur le jeu sur lequel vous voulez le voir, vous avez une possibilité. C'est de partir. Et arrêtez de marquer dans le chat « Tu vacances sur machin ? Tu vacances sur machin ? » Oh, encore du truc ! Oh, encore du truc ! Vous inquiétez pas. Tous les streamers au monde savent très bien que dès qu'ils vont changer, etc., ils en paieront les conséquences, quelque part. Les conséquences sur leur viewer, leur viewership, leur reach, marketing, et in fine, du coup, leur thune. Donc, ils le savent très bien, mais laissez-les kiffer un petit peu. Laissez-les kiffer sur d'autres jeux qui en valent la peine. Et en plus, ça permet à ces personnes-là de re-kiffer le jeu, de revenir sur le jeu qu'ils ont tellement aimé et sur lesquelles, bon, bah voilà, ils vont repasser un bon moment, quoi. Mais faire une pause d'un jeu, ça veut pas dire ne jamais revenir dessus. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire faire une pause, pour le coup. Ok, voilà. Je pense que j'ai fait passer un sacré paquet de messages. Trop, peut-être. Merci infiniment, Enzo, pour les 5 mois de Fred's Colarité. Déjà 5 mois que je porte le charme de la Soltier Academy. Quel plaisir ! Arrête de faire des sous-entendus à Rainbow Six ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501